Salut à toi ! Alors cette semaine, pas de version courte, pas de postscriptum, juste toi et moi. Cette semaine, je voulais te prévenir que la vidéo de vendredi 18h est déplacée à samedi 9h. Oui, parce que ça y est, on dirait bien que l'embargo sur la V12 est levé. Youpi ! C'est donc bien de la V12 samedi dont on va parler. Voilà, maintenant le rendez-vous est pris. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais dire, encore une fois, merci, merci, merci. Oui, je sais, je le dis souvent, mais mieux vaut trop que pas assez, non ? Alors, tu te souviens, pour fêter l'anniversaire de la chaîne, je t'avais proposé un petit concours et t'as décidé de participer à noter. Tu te souviens, j'hésitais à faire le concours pour l'anniversaire ou pour les 7000 abonnés. Entre temps, on a atteint les 7000 abonnés. Youpi ! Et ça nous fait une belle communauté. Et la communauté, c'est justement, enfin, je crois, de ça dont on va reparler. Franchement, faire des vidéos sur YouTube, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Il faut du temps, de l'énergie, il faut gérer et parfois décaler les priorités. Mais comme je dis, sans toi, je serais pas là. Et avant de remercier ceux qui ont gagné, je veux te remercier, toi, simplement, d'être là, vidéo après vidéo, de me soutenir en regardant ce que je fais. Oui, même de loin. Oui, même dans l'ombre, même à moitié, même en accéléré. Ensuite, je veux te dire un grand merci à toi qui, chaque semaine ou seulement une fois de temps en temps, mais c'est souvent au meilleur moment, t'exprime et m'encourage dans les commentaires des vidéos. Oui, au départ, on pourrait croire que les commentaires, c'est fait pour l'algorithme. Mais c'est bien plus que ça, en vérité. Et sache que si je réponds pas toujours, et je crains de ne pouvoir répondre que de moins en moins, malheureusement, je lis tout. Et je me gonfle de courage et de motivation en lisant tes mots. Source d'inspiration et aussi, très souvent, de très bonnes informations. Maintenant, merci aussi, évidemment, à tous ceux qui ont laissé un commentaire sous la vidéo en question, sans le désir même de participer au concours à proprement parler. Et puis enfin, et merci, à tous ceux qui ont participé. Même si ça m'a donné un travail auquel j'avais pas pensé, mais c'était un plaisir de lire tout ce qui a été proposé. Alors, s'il y a des gagnants, on pourrait dire que, bah, les autres, ils sont perdants. C'est vrai. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est pour ça que le principe du concours, je trouve ça nul, en vérité, sans qu'ont-elles fait que c'est à moi de juger, de comparer et de départager les participations. Je peux te dire que je l'ai pas dans la peau, ce côté-là, et que je suis pas prêt de recommencer. Quand je lisais, tu sais, tous les commentaires, je t'imaginais le soir derrière ton clavier à chercher l'inspiration. Et rien que ça, ça a forcé mon admiration. Oui, sortir de sa zone de confort pour participer à un exercice un petit peu particulier, c'est vrai. Voir la page blanche et commencer à écrire pour la quitter. Finalement, c'est un peu comme de se lancer dans la roue, tout ça. Oui, tu sais, tu te souviens de ce moment où tu t'es lancé à l'inconnu, et vite fait, l'inconnu t'a rattrapé et il t'a fait voyager. Mais quand même, la prochaine fois, je pense que je ferai différemment. Oui, je crois que j'ai trouvé une petite idée, mais d'ici là, ça peut changer. Il y aura donc un lot à gagner. Je mettrai ce lot-là en vente, à la moitié ou au tiers de son prix. Et puis, si t'es celui qui l'achètera, je t'inviterai à faire un chèque à l'ordre d'une association que t'auras choisi ou que je t'aurais proposé. C'est une bonne idée, non ? Comme ça, j'ai l'impression qu'on fera un peu avancer la société, à notre façon, à notre niveau, si faible qu'il soit. Voilà, en tout cas, c'est vrai que pour ce qui est de ce concours-là, ça m'a donné beaucoup trop de travail. Et je te dis, l'histoire du concours, ça m'a pas vraiment... Enfin, j'ai pas aimé. Voilà. Si je devais refaire un concours, à la vérité, je pense que je tirerais au sort. Parce que choisir, comme je t'ai dit, juger, comme je t'ai dit, c'était trop compliqué. Il a fallu que je lise chaque commentaire trois fois, que je me dise... Et puis après, il a fallu les mettre dans un ordre, mettre des notes pour essayer de s'en sortir. C'était vraiment... Voilà. Maintenant, les gagnants. Parce que quand même, il y a des gagnants, alors il faut en parler. Et le gagnant de la Vélitrote, c'est Big Big Flo. Voilà. Pour son poème, en rime, par trois. Merci à toi. Marabou 26, lui, il a gagné pour sa jovialité. Il a gagné la Quick Will, oui, pour rouler toute l'année. Ça, c'était pour les deux gros lots, les deux grosses trottinettes, qui sont, selon moi, des jolis cadeaux. On remercie d'ailleurs les partenaires de les offrir. Les partenaires, c'est Glisse Urbaine et Icoco. Je leur fais pas de la pub, hein. Enfin, je veux dire... En vrai, c'était même pas écrit, tu vois. Mais je me dis quand même, ça se fait, non ? De rendre à César ce qui appartient à César et de leur dire merci. C'est eux aussi, d'ailleurs, qui vont te les envoyer, même s'ils sont là, elles sont là dans l'atelier. Voilà. Merci à eux. Merci pour ce partenariat. C'est important. C'est ça qui fait avancer la chaîne. Maintenant, pour les autres gagnants. Il y a le sac à dos, il y a le sac clignotant et l'assurance. On a Jérémy Degand avec ses rimes riches, Mathis Leroux pour son tableau parisien et Christian Tell pour son haïku japonais. Ceux-là, eh bien, si tu me regardes, si t'es là, je t'invite à me mettre en commentaire ce qui t'intéresserait. Et puis le premier à se manifester, ce sera le premier à gagner ce qu'il voulait. Voilà. D'ailleurs, je vais contacter, moi, les gagnants, mais s'ils sont là, eh bien, ils sont invités, encore une fois, à se manifester. En tout cas, bravo, bravo à eux et bravo aussi, j'insiste, à tous les autres qui ont participé. Et voilà, pour ce concours qui m'a demandé beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais grâce auquel j'en ai aussi, grâce à toi, récupéré un paquet. Maintenant, prochain sujet pour aujourd'hui. Le support de roues, dont je t'ai déjà parlé et sur lequel on est en train de potasser. J'aurais quelques questions à te poser, comme on est là, entre nous, en milieu de semaine, de façon un peu improvisée. Est-ce que je peux te poser des questions ? Et alors, oui, ça fait beaucoup de choses à dire en commentaire, mais si jamais tu peux, je suis preneur. Comment tu ranges ta roue, toi, quand t'arrives chez toi ? Contre la commode, dans l'entrée, en dessous de l'escalier ? Elle est dans l'entrée, dans le salon, elle est à côté de toi, dans la chambre à coucher ? Ensuite, c'est quoi, pour toi, l'apanage du support parfait ? Ensuite, j'aimerais te demander quel genre de roue tu voudrais mettre sur ce support ? Plutôt une petite, plutôt une moyenne, plutôt une grosse ? Et puis enfin, combien tu serais prêt à dépenser pour avoir un support, le support rêvé ? Celui que tu me décrirais. Voilà, je ne te raconte pas aujourd'hui, mais je suis pressé de le faire. Tout le travail qu'il nous a fallu à Julien et à moi pour essayer d'imaginer le support parfait. Et on est encore loin. Les longues heures de réflexion, jusque trop tard le soir, tous les essais. Là, l'atelier, il est truffé de sur de bois. Mais tout ça, on le verra. Et puisqu'on y est, qu'on papote à bâton rompu, je commence à avoir les sujets qui s'accumulent. Et tu sais bien qu'à un sujet par semaine, je n'ai pas de temps de tous les traiter. Il va falloir prioriser. Et je voulais te demander si tu avais un avis sur la question. En préparation, j'ai le support dont on vient de parler. Mais comme tu auras compris, il n'est pas tout à fait prêt. En tout cas, pour la semaine prochaine, ça ne passera pas. J'ai les Powerpads dont j'ai beaucoup envie de te parler. J'ai MyEWheel qui m'a envoyé la RS-19 High Speed. Alors que jusque-là, en France, on testait plutôt les High Torque. Si tu veux voir ce que c'est la différence entre une High Torque et une High Speed et tout ça, dis-moi. Il y a la T3, c'est l'ancienne Tesla. Il y a eu la Tesla, la Tesla V2, que d'ailleurs a été renommée TSX, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, il y a la T3 de bigodet que je vais recevoir la semaine prochaine. Donc tu vois, ça fait tout ça, c'est des sujets à traiter et je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, il y a les tests de trottinette aussi, qu'il ne faut pas oublier. La sécurité, sujet que j'ai dans la manche depuis, je crois que je peux le dire, depuis des années. J'ai aussi le documentaire A Contresens dont un abonné m'a parlé, tu te souviens, le jour où on était là dans l'atelier et qu'on parlait avec Thomas, là, tranquillement, un peu comme aujourd'hui. Il y a la charge de nos batteries qui est un sacré sujet, comment ça marche tout ça et comment l'optimiser. Et puis, et puis, et puis, puisqu'on va bientôt parler de V12, samedi, avec les Wheeler Pro, quand on l'avait, on l'a entièrement démonté. Est-ce que c'est un sujet qui peut t'intéresser ? Bref, tu vois, je te parlais de communauté et encore une fois, je te demande de participer, de participer au contenu de la chaîne. Et encore une fois, tu le sais, je lirai tes avis avec un grand intérêt, même si à la fin, je ferai un peu comme l'emploi du temps me semble l'imposer. Oui, tu vois, la Tesla qui va arriver, la MSP, la RS que j'ai, c'est forcément des sujets que j'ai envie de mettre en priorité, même si l'EHPAD, ça fait trois semaines que j'ai envie de t'en parler, même si le stand, je boue de te parler de tout ça. Voilà, pour terminer et pour boucler la boucle, je t'ai déjà parlé de la V12 qui arrivait samedi, du V12 drama un petit peu. Et je ne veux pas vraiment insister ou revenir sur ce sujet, même si de l'intérieur, franchement, ça a été pour moi compliqué. Mais comme il faut toujours tirer du positif de toutes les situations, au final, je me suis aperçu avec ça que je commençais à être peut-être un peu trop impliqué dans ce que je faisais et qu'un peu de recul devrait mettre un tout petit peu imposé pour retourner aux priorités. Je ne dis pas que je vais prendre des vacances, non, loin de là, tu as vu tous les sujets que j'ai à traiter et franchement, je suis enthousiasmé et heureux de travailler sur ces sujets. Mais bon, c'est pour te dire, et pour boucler la boucle encore une fois, que la longue aventure de la sortie de cette V12, la sortie des vidéos, tout ça, prend fin samedi à 9h et t'es invité à te joindre à la partie. Et d'ici là, moi j'ai envie de te dire, allons rouler, peu importe ce qu'on a sous les pieds. Allez, pas de postscriptum, tu te souviens, maintenant tu peux retourner à ton jeudi 13 mai. Oui, parce qu'il paraît que c'est férié. Allez, à samedi, vous n'oubliez pas. 9h je crois que j'ai mis. Même si en vérité, bon c'est un peu un postscriptum, j'ai mis 9h, mais je ne sais pas si on avait une heure de lever d'embargo. Bon, j'ai dit que je ne parlais pas de... Chez Inmotion, c'est un peu compliqué en ce moment, voilà. Donc c'est compliqué d'avoir des informations, c'est compliqué de communiquer, c'est compliqué de... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des Youtubers qui en font qu'à leur tête en disant, bon, écoute, ils ne répondent pas. On fait ce qu'on veut et puis voilà. J'en sais rien. Je ne voulais pas parler de ça, donc je n'en parle pas. Allons rouler. En plus, il fait beau dehors, alors il faut saisir les belles opportunités. En même temps, là on est bien, l'opportunité est belle de te parler. Il y a un... C'est dans Cyrano, je crois, tu sais. À un moment, tu as Christian qui... Il y a Roxane qui est au balcon et Christian qui vient faire une déclaration. Sauf que tu sais bien que Christian, il ne sait pas bien parler, il n'a pas la tchatche, comme on dit. Du coup, il a Cyrano dans l'ombre derrière. Et c'est Cyrano qui chuchote tous les mots à l'oreille de Christian, qui, lui, les répète pour Roxane. Et si j'avais le livre sous... Je devrais le mettre là, derrière. Cyrano, c'est un peu mon livre de chevet depuis... Depuis le CE2, je crois. Et Cyrano, donc à un moment, tu vois, c'est compliqué. Christian, il a du mal, il n'entend pas bien. Donc Cyrano prend le relais. Et là, Cyrano, je te dis, il est... Tu ne connais peut-être pas l'histoire, je vais te spoiler. Mais Cyrano, il est aussi amoureux de Roxane, mais il se trouve trop laid. Donc, il n'ira jamais... Tu sais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Il ne veut pas y aller, il ne se sent pas légitime. Donc, il est content, tu vois, finalement, de pouvoir dire à Roxane ce qu'il veut par l'intermédiaire de Christian. Sauf qu'à un moment, donc c'est compliqué. Et il s'emballe. Donc, c'est le soir, imagine, c'est la pénombre. Et là, il lui parle en vert, il lui dit des... Oh, c'est magnifique. Je regrette de ne pas l'avoir. Et il lui dit ça. Il lui dit, l'occasion est trop belle. Je n'aperçois qu'un long manteau, enfin, qu'une grande robe et que ma cape. En gros, il lui dit, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Enfin bref, c'était pour te dire l'ambiance chaleureuse de la confession. C'est un peu ça qu'on retrouve dans les post-criptums. Après avoir... Quand je faisais du théâtre, alors là, pour le coup, on est vraiment dans du post-criptum. J'adorais ça, tu sais, au début de la pièce. Le plateau est nickel, le décor est en place et tout. Et moi, j'adorais quand, à la fin du spectacle, tout était sans dessus-dessous. On s'aperçoit, on se disait, ah, là, il y a quelque chose qui a vécu. Tu vois, quand je prépare mes vidéos, c'est un peu ça aussi. On commence avec des plans un peu léchés. J'essaye, je fais ce que je peux. Et puis, on parle du sujet, on est à fond dedans, rien ne peut nous arrêter. Et puis, à la fin, on lâche les chevaux. On s'aperçoit que, tu sais, souvent, j'ai la roue derrière moi. Et puis, finalement, elle a bougé. Et je fais exprès de ne pas la remettre là où elle était au début. Parce que je veux que ça ait vécu entre-temps. Je veux qu'on ait vécu un truc en sorte, oh, je vais trop loin. Tu vois, quand je te dis que je suis un peu trop impliqué, c'est tout ça qui me passe par la tête quand je prépare les vidéos. C'est tout ça qui me passe par la tête quand je suis là, seul, face à une caméra, avec une grande lumière. Voilà, bon, écoute, puisque tu étais là, je sais qu'il y a eu des déçus, oui, quand j'ai mis la première, c'était hier ou avant-hier. Voilà, comme ça, on est là, on n'aura plus papoter. Même si c'est vrai qu'il manque une bière, il manque d'être en face-à-face, il manque un peu de convivialité. Je crois que là-dessus, je peux m'arrêter. Et vraiment, je te souhaite un joyeux week-end de quatre jours. Ah, alors ça, c'est vraiment d'actualité. Ce matin, j'ai été me faire vacciner. Je sais qu'il y a les pour, je sais qu'il y a les contre. Moi, tu me connais, je suis souvent un peu au milieu. J'essaye de raisonner, je me dis, oui, bon, c'est vrai que si les mecs, ils voulaient inoculer un truc à la population, il y a 18 millions de personnes qui sont vaccinées. Bon, ben, 18 millions de personnes qui se sont fait inoculer le machin, qui ne voudraient pas. Après, je peux me dire quand même qu'on peut avoir confiance. Et alors, pour le coup, pour l'organisation ce matin, j'ai été, Porte de Versailles, tu sais, c'est le parc des expositions. D'habitude, il y a des salons, tout ça. Là, il y avait, je te raconte, c'est rigolo quand même. Enfin, moi, c'est une belle expérience. Vraiment, j'ai un ami qui habite à New York, il m'a dit, nous, ici aux Etats-Unis, bon, je ne te raconte pas la vie de mon ami, mais en gros, il m'avait fait rêver sur comment ça se passait aux Etats-Unis. Je lui ai dit, ah ouais, ce n'est pas en France que ça se passerait comme ça. Tu arrives au parc des expositions, on te demande ta convocation, tu la donnes, tu rentres. Il n'y a pas grand monde. Et on te fait suivre des fils, des fils où tu imagines que ce serait bondé, mais il n'y a personne. Tu as des pompiers qui sont là pour t'accueillir, c'est eux qui prennent tout en charge, c'est l'armée. Et on te guide, on te pose des questions, on te fait remplir un formulaire, tu passes devant une infirmière qui s'assure que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de complications, que tu n'as pas d'allergie, tout ça. Ensuite, tu te fais vacciner, il y a des boxes. Pareil, tout se fait dans le calme, tout se fait dans le... Et puis après, après les boxes, tu re-remplis un truc, comme quoi tu as été vacciné, on rentre ton numéro de sécurité sociale, tout ça. Encore une fois, si on voulait être, comment on dit, complotiste ou conspirationniste, on dirait... Mais bon, là, c'est... Et puis après, tu attends pour voir si tu n'as pas d'effet secondaire, tu as un peu la tête qui tourne, tu as peut-être un petit peu la nausée, mais tu es là. Et puis, je vais m'amuser, tu sais, je crois que c'est Coluche qui disait ça, moi le 14 juillet, je regarde mes impôts défiler. Et là, tu vois, tu as la police, tu as les pompiers qui organisent le tout, c'est un petit bal comme ça, tout le monde est calme. Bon, il faut le dire, tout le monde est principalement sur son téléphone portable, mais moi, j'étais avec ma femme. Écoute, on était là pendant les 20 minutes où il a fallu attendre. On n'avait rien d'autre à faire, on a papoté. Elle aurait sûrement voulu qu'on papote un peu plus, mais on a papoté assis avec les pompiers. Enfin, je ne sais pas comment te dire. Je suis un peu ému, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, en ce moment, je suis un peu ému, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, j'étais fier d'être français. On est là, quand on regarde les informations, on est là à taper sur le taux de notre pays. On n'est jamais content. Je ne sais pas, là, il y avait un truc qui marchait bien. Et c'était chouette. Voilà. Pardon, ce n'était pas préparé. Voilà, juste, je voulais dire, ça ne sert à rien de se plaindre parfois. C'était, enfin, voilà, juste, le monde, il pourrait aller bien, il suffirait que... Enfin, c'est ça que ça m'a évoqué. Je voulais partager au début, je voulais juste de dire, n'aie pas peur d'aller se faire vacciner, enfin, ou aie peur, mais en tout cas, je voulais juste partager un truc qui se passe bien. Voilà. Oui, tout à l'heure, tu sais, je parlais, je t'ai dit que les prochaines trottinettes, tant pis, on s'en fout, on est entre nous. J'allais les faire gagner, et on ferait des dons à des associations. Et donc, j'ai demandé à ma femme, qui s'y connaît vachement, et elle me parlait d'associations. Alors, moi, en deux secondes, on me parle de trucs... De trucs qui vont très, très mal, mais des gens qui essayent d'aider les... Pareil, j'ai fondu. C'est rare, c'est très, très rare. Je suis désolé, là, ça n'arrive pas en direct, mais un peu en différé. Mais elle me parlait d'une association qui aide, tu sais, les enfants de... qui viennent du... Enfin, qui sont un peu déportés, n'ayons pas peur des mots, qui viennent de pays où il y a la guerre, tout ça, et puis ils ont tout perdu. Ils arrivent là, ils sont mineurs, il n'y a personne pour s'occuper d'eux, et il y a des associations. Alors, je lui ai dit, oui, mais ça, c'est trop politique. Et je finis par t'en parler, là. Mais bref, il y a des gens... Enfin, bon, voilà, il y a du bien dans ce monde. Allez. Je crois vraiment qu'il faut que j'aille me reposer. Ciao. Je suis content d'avoir les lunettes, tu vois. Et là.